Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble le chou-fleur du chef. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici un chou-fleur qu'on a cuit une petite quinzaine de minutes. On a 150 g de gruyère râpée, 40 g de beurre, 40 g de farine, 1,5 l de lait et de la noix de muscade. Donc on va commencer tout d'abord par faire notre sauce béchamel. On met le beurre dans notre casserole. On va faire fondre le beurre. Quand le beurre est fondu, la farine en une fois. Tout de suite, on fouette. Et là, on va cuire pendant 5 minutes, le temps d'enlever un petit peu l'apreté de la farine. On va commencer à rajouter le lait. Là, on voit que ça commence à épaissir. On baisse un tout petit peu le feu pour éviter que ça accroche. Voilà, donc notre béchamel a cuit pendant 5 minutes. On va simplement couper le feu. On va assaisonner avec de la noix de muscade. Sel et poivre, bien sûr. On va prendre le chou-fleur. Et avec une fourchette, on va simplement l'écraser, mais pas trop finement. Voilà, donc là, il est concassé, on va dire. On va simplement le verser dans un grand saladier en inox. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre, grosso modo, déjà un tiers de notre sauce. Vous voyez, on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus mélangé. Donc on va se munir d'un plat à gratin, dans lequel on va venir mettre notre chou-fleur. Vous voyez, on sent déjà qu'on pourrait presque le déguster comme ça. On a déjà un équilibre entre la sauce et le légume. On va maintenant mettre le reste de la sauce. On va juste prendre soin de bien la répartir. Hop ! Voilà, et on va passer ça au four, position turbo grill, pendant environ 3 minutes. Alors là, maintenant, c'est au four depuis une petite minute. On va venir terminer avec le fromage. Voilà le résultat. Alors quand on mange un gratin de légumes, c'est ce dont on a envie. C'est-à-dire qu'à chaque bouchée, on ait un mélange onctueux. Et vous allez voir qu'au niveau gourmandise, on passe quand même à l'étage au-dessus. Encore une fois, c'est une technique. La recette est là pour vous inspirer. Donc nous, on attend recréation à base, par exemple, de petits potirons râpés, mélangés avec une petite béchamel additionnée d'un petit peu de curry frais, par exemple, et de coriandre fraîche. Donc les idées, bien sûr, sont limitées à votre imagination. Et on attend les recettes, les photos, pour les poster sur votre page, la page de Martin Bonheur. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada